Musique Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue, au nom précédent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous les assoiffés de la parole de Dieu. Merci à toutes vos questions que vous envoyez au Frère Armando afin que nous puissions les décortiquer bibliquement. Une question de plusieurs, ou soit de toujours, est-ce que Jésus-Christ est Dieu, le Père ou le Fils des Dieux ? J'avais déjà fait une vidéo sur la divinité et la paternité de Jésus. J'étais vraiment, vraiment très rapide dans cette vidéo. J'espère qu'il y a plusieurs frères qui se sont encore posé des questions si réellement Dieu est le Père, le Créateur ou il est seulement le Fils des Dieux ? Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question lentement, sûrement, afin que vous puissiez aussi avoir des notes. Je vais aller doucement dans cette vidéo, afin que tous ceux qui aiment la parole, qui ont la soif de connaître les Écritures, puissent alors être à la page biblique. Donc, je vais progresser doucement, avec des versets bibliques à l'appui, pour répondre à la question de plusieurs. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu, le Père ? Est-ce qu'il est le Créateur ou il n'est que le Fils des Dieux ? Je vais répondre dans cette vidéo et je vais aller doucement, afin que les frères et sœurs qui aiment la parole comprennent. Premièrement, nous allons prier, afin que l'Esprit nous conduit dans cette émission. Prions-nous de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions parce qu'il n'y a que toi qui es le Maître de toutes choses. Merci infiniment que cette émission soit dirigée par toi. Garde, protège, donne de l'intelligence. Seigneur Jésus, ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent ta parole. Ton puissant nom, je viens de prier et je dis Amen. Est-ce que Jésus-Christ est-il le Père ou le Fils des Dieux ? On va répondre dans cette émission. Et également, je tiens à remercier tous les frères et toutes les sœurs qui continuent de soutenir leur félinat. Jésus est mon papa. Merci pour votre acte de charité envers ces orphelins. Premièrement, mes frères et sœurs, j'aimerais au préalable vous dire que Jésus-Christ est à la fois Dieu, le Père, le Fils des Dieux et le Saint-Esprit. Je vais répondre et je vais péser mes mots. Jésus-Christ est à la fois Dieu, le Père, le Fils des Dieux et le Saint-Esprit à la fois. On va donner des versets bibliques afin que vous compreniez que toute la Bible depuis Genèse chapitre 1 jusqu'Apocalypse chapitre 22, ça ne parle que de Jésus-Christ. Toute la Bible, voilà pourquoi dans Heuble 13, la Bible confirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier signifie l'ancienne alliance. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce que nous traversons et éternellement, c'est l'éternité. Donc, toute la Bible ne parle de Jésus-Christ et le Seigneur l'avait confirmé. On va aller pas à pas. Prenons d'abord Jean. Jean chapitre 5, le verset 46. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit ainsi, Donc, le Seigneur Jésus confirme que Moïse a écrit de lui. Donc, tout ce que Moïse a dit là-bas, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, il parlait de Jésus. Parce que dans l'ancienne alliance, Jésus s'est présenté comme Dieu, le Père, en esprit. Moïse n'a fait que parler de Jésus dans l'ancienne alliance. Moïse et les prophètes, ils ont parlé seulement de Jésus. Mais là-bas, c'était dans sa dimension spirituelle. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. Ça, c'est le premier verset. Nous allons prendre Jean 1, 45. Jean chapitre 1, le verset 45. Qu'est-ce que dit la parole? Jean 1, 45. La Bible dit ainsi. Jean 1, 45. La Bible dit ainsi. Philippe rencontra Nathanaïel et lui dit, Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est vrai ça. Donc, toute la Bible depuis la loi de Moïse et les prophètes jusqu'à la nouvelle alliance, ça ne parle que de Jésus. Toute la Bible ne parle que de Jésus Christ. Alors, Jésus est venu pour accomplir tout ce qui avait été écrit de lui dans la loi de Moïse et dans les prophètes. La Bible, toute, toute la Bible ne parle que de Jésus. Alors, il y a des principes que vous devrez connaître avant que nous ne puissions commencer. Il y a deux principes. Voilà pourquoi j'ai dit que dans cette émission, je vais aller un peu doucement pour que les frères comprennent. Alors, il y a deux principes que vous devrez comprendre avant de voir la divinité et la paternité de Jésus. Parce que Jésus est totalement Dieu le Père et il est totalement le Fils de Dieu. Alors, on va donner ça parce qu'il est 50-50. On va voir ça. Alors, le premier principe, c'est de connaître quelle différence y a-t-il entre le langage spirituel et le langage des hommes. C'est très important. Le langage spirituel ou expression biblique ou le langage des hommes ou expression grammaticale. Il faut comprendre ça, c'est très important. Et le deuxième principe, c'est de connaître alors quel signifie le mystère de la piété. Ce qui signifie aussi la théophanie. Mais on va d'abord commencer avec le langage spirituel. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le langage spirituel signifie le langage que Jésus ou soit la Bible utilise. La Bible a un langage. Alors, le langage de la Bible ne peut pas être semblable au langage des dictionnaires. La Bible a un langage. Je prends un exemple. Quand le Seigneur Jésus dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté dans le feu. Il ne parle pas des arbres naturels. Il parle des arbres comme étant des personnes. Donc, si nous prenons ce langage, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté dans le feu. Si nous l'analysons et nous donnons une pensée profonde à ce langage, nous allons comprendre que Jésus voulait tout simplement dire que tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit iront en enfer. Donc, la Bible a un langage à ne pas confondre avec le dictionnaire. On va expliquer pourquoi Jésus est Dieu le Père et pourquoi il est le Fils de Dieu. Mais on doit d'abord donner ces principes avant d'arriver là-bas. Alors, quand Nicodème est parti voir Jésus, il est parti voir Jésus et qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème ? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut hériter le royaume. Nicodème qui était docteur de la loi, comprenez que pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre les Écritures, cela ne demande pas qu'il faut d'abord aller faire la théologie ou soit aller faire la licence ou le doctorat à la Sorbonne pour comprendre la Bible. Non, la Bible est un problème d'esprit. On va avancer, on va arriver là-bas. Alors, ça c'est le langage spirituel. Jésus dit à Nicodème, avant d'hériter le royaume, tu dois naître de nouveau. Nicodème, ça l'a dépassé. Il a dit, oh mais comment, moi qui suis déjà un vieil homme, comment est-ce que je vais encore rentrer dans le sein de ma mère pour naître ? Mais oui, parce que le langage de Jésus était spirituel. Tant que vous n'avez pas l'esprit de sagesse, de connaissance, vous n'allez pas comprendre le langage de Jésus. Alors, nous avons aussi vu une femme dont la fille souffrait d'un démon. La femme est partie auprès de Jésus pour demander de la délivrance, la guérison. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme, la femme grecque ? Jésus a dit à la femme que non, il faut que les enfants soient d'abord rassasiés parce qu'on ne peut pas jeter le pain des enfants aux petits chiens. C'est un langage spirituel, c'est un langage biblique. Et la femme répond quoi ? La femme répond, mais maître, seigneur, les chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table de leur seigneur. C'est profond ça. Ce sont des paroles profondes. On ne peut pas prendre un dictionnaire français, une compréhension grammaticale pour comprendre ces paroles. C'est spirituel. Parce que nous comprenons que le pain, c'est la parole. Les enfants, ce sont les vrais chrétiens. Les miettes qui tombent de la table signifient la parole de Dieu qui nous a donné à nous qui sommes les païens. Les chiens, ce sont les païens. Ceux qui étaient dans le monde, qui n'appartenaient pas alors dans la doctrine de Jésus. Je ferai des vidéos, on va bien expliquer ça. Alors, Jésus a dit à ses 70 disciples que « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Mais celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Ça a scandalisé les disciples de Jésus. Mais lui, il parle en esprit. C'est ça qu'on appelle le langage spirituel. Tant que vous n'allez pas comprendre le langage spirituel, vous allez rester là avec vos discussions, vos débats. Il est Dieu, il est le Fils, il est Dieu. Mais oui, parce qu'il faut comprendre le langage spirituel. C'est le langage spirituel. Jésus était avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples ? « Alors, notre ami Lazare dort. Alors, je vais le réveiller. » Les disciples ont dit « Oh, mais maître, mais si Lazare dort, il va se réveiller lui-même. » « Oh, lui ne parle pas du sommeil, il parle de la mort. » Est-ce que vous voyez ça ? Donc, le langage de Jésus est profond. Il faut d'abord comprendre là-bas, c'est très profond. Jésus encore dit quoi ? « Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. » Les pharisiens disent « Oh, Abraham était mort, les grands prophètes sont partis. » Mais oui, Jésus, quand il dit que si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas, il parle de l'enfer. La deuxième mort, c'est l'enfer. Donc, Jésus voulait tous ces moments, il dit que si quelqu'un a le Saint-Esprit, que si quelqu'un croit en moi, il n'ira pas à l'enfer. Donc, Jésus avait un langage spirituel. Et dans le langage spirituel de Jésus, il faut d'abord comprendre ça. Et ne confondez pas, ne prenez pas le langage biblique avec vos dictionnaires. Vous prenez le dictionnaire, vous commencez à fouiller. Non, le langage spirituel ne peut qu'être traduit ou interprété par l'Esprit lui-même. Ça, c'est le langage spirituel. Jésus a dit quoi à ses disciples ? Il dit que « Moi, je suis le cèpe et vous, vous êtes le sarment et mon père est, alors, le vigneron. » Tant que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas comprendre ça. Parce qu'en réalité, le cèpe signifie la racine, le tronc d'un arbre. Le sarment signifie les branches d'un arbre. Et le vigneron, c'est le cultivateur de la vigne. Mais Jésus n'est pas là-bas. Lui, il a un langage qui est profond. C'est profond. Quand Jésus-Christ dit qu'il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'un homme riche dériter le royaume des cieux, il parle d'autres choses là-bas. Est-ce que vous voyez ça ? Il y a plusieurs choses qu'on peut se donner ici. Le langage de Jésus était profond. Ça, c'est le langage spirituel de Jésus, biblique. À ne pas confondre à des dictionnaires. Il ne faut pas prendre le dictionnaire comme vous lisez quelque chose dans la Bible. C'est dans le langage de Jésus. Le dictionnaire va vous amener ailleurs. Alors, l'autre chose à savoir, c'est aussi le mystère de la piété. Ça veut dire quoi le mystère de la piété ? Le mystère de la piété signifie la théophanie. La théophanie signifie quoi ? La théophanie, c'est le fait qu'un esprit prenne le corps humain. C'est-à-dire que quand Dieu prend l'apparence humaine, c'est ça qu'on appelle alors par la théophanie. Ou soit le mystère de la piété. Depuis que la Bible a commencé jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne fait que la même chose. On a vu ça avec Abraham. Abraham a donné la dîme à qui ? À Melchisedec. Melchisedec était Dieu, le Père, en personne. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Il a pris la forme humaine. On a vu ça avec Moïse. Moïse a dit à Dieu, Dieu, je veux voir ta face. Dieu a dit quoi ? L'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a dit à Moïse que tu me verras par le dos. Moïse a vu le dos, le dos de Dieu. Le dos physique, ce n'est pas le dos spirituel. Le dos physique de Dieu. Nous comprenons que le dos de Dieu n'était que la théophanie. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. L'apôtre Jean nous l'a dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Car, pardon, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chère. C'est ça qu'on appelle la théophanie. Le mystère de la piété. Et la parole a été faite chère. C'est ça le mystère de la piété. Alors donc, nous comprenons que le mystère de la piété n'est rien d'autre que la manifestation physique des dieux. Ça c'est clair. Alors, on va prendre des versets. Prenons, en fait, Esaïe. Esaïe, chapitre 54, le verset 5. Esaïe, chapitre 54, le verset 5. Afin que nous puissions démontrer que Dieu est à la fois aussi le Fils. Que Jésus-Christ est Dieu, le Père et le Fils des dieux. Esaïe 54, le verset 5. Esaïe 54, 5. Qui dit la parole ? La Bible vient ainsi. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est clair, mes frères. Ton Créateur est ton époux. Maintenant, on va se poser une question. Qui est l'époux de l'Église ? L'époux de l'Église, c'est qui ? C'est Jésus, non ? L'époux de l'Église, c'est Jésus. Parce qu'il nous a parlé sur les dix vierges. D'ailleurs, l'Église attend qui ? Et l'Église attend l'Époux. L'Époux, c'est Jésus. C'est clair dans la Bible. Donc, le prophète Esaïe nous convainc que le Créateur, c'est lui qui est l'Époux. Or, l'Époux, c'est Jésus. Il n'y a pas de débat, c'est clair. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Le Rédempteur, c'est qui ? Le Rédempteur, c'est Jésus. C'est Jésus. Il se nomme alors Dieu de toute la terre. C'est Jésus. Il n'y a pas de débat, c'est Jésus. L'Époux, c'est Jésus. Alors, prenons, quand vous allez prendre Matthieu 25, le verset 5 à 6, vous allez voir que le Seigneur, Jésus nous a parlé sur les dix vierges. Les dix vierges attendent l'Époux. L'Époux, c'est Jésus. Alors, prenons aussi Poussomme. Poussomme, chapitre 23, le verset 1er. Qui dit la parole ? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est clair, non ? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Maintenant, le berger, c'est qui ? Nous, l'Église, notre berger, c'est qui ? Le berger, c'est Jésus, non ? C'est clair. Le berger, c'est Jésus. Parce que, qu'est-ce que Jésus a dit ? Que c'est lui qui est le berger. Le berger, c'est Jésus. Prenons Jean 10, 14. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? Jésus a dit que je suis le bon berger. Or, David avait dit que l'Éternel est mon berger. Ah, donc, le berger, c'est Jésus. Donc, Jésus est l'Éternel. Jésus est Dieu. Je suis le bon berger. Je connais mes brébis et elles me connaissent. Donc, le bon berger, c'est Jésus. Et Jésus, c'est lui qui est l'Éternel. C'est clair. Alors, quand nous allons s'y prendre, Jérémie. C'est clair, non ? Revenez, enfants rebelles, d'une Éternel. Car je suis votre maître. Je vous prendrai, un, d'une ville, deux, d'une famille. Et je vous ramènerai dans Sion. C'est bien écrit. Je suis votre maître. L'Éternel est notre maître. Maintenant, nous l'Église. Notre maître, c'est qui d'abord ? Notre maître. Le maître de l'Église, c'est qui ? C'est Jésus, non ? Eh mes frères, c'est clair. Le maître, c'est Jésus. C'est lui qui est l'Éternel. Je suis votre maître. Parce que le Seigneur Jésus, là même, dit que je suis maître, même du sabbat. Donc, le maître qui est éternel, c'est bel et bien Jésus-Christ. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Alors, quand nous allons prendre Jean, chapitre 13, le verset 13, nous allons voir que le Seigneur Jésus confirme, alors, qu'il est Seigneur, qu'il est Maître. Vous m'appellez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Est-ce que vous voyez ? Le Seigneur Jésus confirme qu'il est réellement le Maître. Donc, c'est lui qui est l'Éternel. Parce que nous ne pouvons pas avoir deux Maîtres à la fois. Non. Si Dieu, le Père, était Maître, Jésus aussi était Maître, finalement, nous aurons combien de Maîtres ? Deux Maîtres. Or, la Bible dit quoi ? La Bible dit qu'un serviteur ou un esclave ne peut pas avoir deux Maîtres à la fois. Non. On a un seul Maître. C'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous a parlé aussi sur plusieurs choses de ce genre. La Bible nous confirme aussi qu'il y a un seul Seigneur. Un seul. Alors, si Dieu le Père est Seigneur, Jésus aussi est Seigneur, est-ce que nous pouvons avoir deux Seigneurs ? Non. On a un seul Seigneur. Un seul. Voilà pourquoi David a dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur. Mais en réalité, il n'y a pas deux Seigneurs là-bas. Il y a un seul Seigneur, mais qui a cette capacité de, alors, faire ce qu'il veut. On a vu dans la Bible, Moïse. Dieu a pris l'Esprit de Moïse et il a divisé, a multiplié, pardon. Il a multiplié l'Esprit à 70 personnes. Mais Dieu est capable de le faire, frère. Dieu peut se multiplier. Il est capable de le faire. Alors, prenons de Samuel. De Samuel, chapitre 23, le verset 3. Que dit la parole ? Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. C'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. Le Dieu d'Israël m'a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Donc, nous comprenons que le Dieu d'Israël, c'est le rocher d'Israël. C'est clair. Maintenant, le rocher c'est qui ? Le rocher c'est Jésus, non ? C'est clair. Le rocher c'est Jésus parce que quand nous prenons la Bible, nous allons voir que le rocher c'est Jésus. Le rocher c'est Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous confirme que vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ étant la pierre angulaire. La pierre angulaire. La pierre angulaire. On fait allusion à un rocher qui soutient alors l'édifice. Alors, quand nous allons prendre un Corinthien, chapitre 10, verset 4. On va voir que l'apôtre Paul confirme que le rocher d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est Jésus. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qu'ils suivaient et ces rochers étaient Christ. Est-ce qu'ils voient ça ? Donc, ça ce sont des versets bibliques convaincants. Donc, par ces versets bibliques ici, mes frères, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat que Jésus Christ est totalement Dieu le Père. Jésus Christ est aussi à la fois, au même instant, à la fois le Fils de Dieu. On va arriver là-bas. On va arriver. Partons doucement. Je ne veux pas me précipiter. Partons doucement. Alors, prenons Poussomme. Poussomme chapitre 10, le verset 16. Que dit la parole ? L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Les nations soient exterminées de son pays. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Maintenant, le roi c'est qui ? Le roi dans le royaume des dieux. C'est qui le roi ? Le roi c'est Jésus, non ? Parce que la parole le confirme dans l'Apocalypse. Je suis le roi des rois. Il est le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. C'est Jésus. Le roi c'est Jésus. Maintenant, il est roi à perpétuité. Qui est roi à perpétuité ? C'est Jésus qui est roi à perpétuité. Luc, chapitre 1, verset 33. Qui dit la parole ? Il réunira sur la maison de Jacob éternellement. On parle de qui ? C'est Jésus. Jésus réunira sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. C'est Jésus. Donc le roi à perpétuité, c'est Jésus Christ. C'est lui qui est le roi. C'est Jésus. C'est lui qui est l'éternel. C'est Jésus. Même quand nous prenons Luc, chapitre 1, verset 30 à 33. On va lire un peu ça. On va lire un peu ça. 3 à 33. Disons ça, Luc 1, verset 30 à 33. Nous allons comprendre que c'est Jésus. Luc 1, verset 30 à 33. Qui dit la parole ? Luc, chapitre 1, verset 30 à 33. La Bible dit ainsi. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. On va expliquer ça, mes frères. Partons doucement. Donc, le roi qui règne à perpétuité, qui est le Dieu d'Israël, c'est bel et bien Jésus Christ. Alors, prenez encore Esaïe 43, verset 11. Que dit la parole ? La Bible dit ainsi. C'est moi, c'est moi qui suis l'éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui suis l'éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Or, le sauveur, c'est qui ? Le sauveur, c'est Jésus. C'est clair. C'est Jésus qui est le sauveur. Prenons Matthieu 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Qui dit la parole ? La Bible dit ainsi. Elle enfontera, ou soit Marie, enfontera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, Jésus, c'est le nom francisé des Yéroshois. Parce que le vrai nom du Seigneur, c'est Yéroshois. Mais ça avait été francisé par Jésus pour faciliter la traduction, ou soit l'accent, ou soit la prononciation, pour d'autres nationalités qui ont des problèmes de prononcer les écrits hébraïques. Mais cela n'est pas un sujet à s'approfondir. Alors, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, nous comprenons que le sauveur, c'est Jésus. C'est lui qui est Dieu le Père. C'est clair, mes frères. C'est vraiment clair. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur le langage. Le langage spirituel. La Bible est un langage. Maintenant, nous allons démontrer pourquoi Jésus est appelé le Fils de Dieu. Parce que là, je viens de démontrer déjà que Jésus, Christ, est Dieu le Père. C'est lui qui est notre Père. Parce que depuis Moïse, depuis la loi de Moïse, jusqu'à les prophètes, tous ont confirmé la divinité et la paternité de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que la Bible est divisée en deux parties. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons alors la loi de Moïse. Ce qu'on appelle aussi par la Torah et aussi le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse et les prophètes. Ils ont tous confirmé que Jésus est réellement Dieu le Père. Pour ça, il n'y a pas de débat. Je viens de donner un peu seulement, un peu de versets bibliques. Parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais juste démonter un peu de versets. Alors, le langage spirituel pousse la Bible d'appeler Jésus Fils de Dieu. Pourquoi Fils de Dieu? On va expliquer ça. On va expliquer. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi par la théophanie ou le mystère de la piété. C'est ce que je venais de vous dire. La théophanie ou le mystère de la piété. On va expliquer ça. Il faut d'abord comprendre, mes frères et sœurs, que selon le langage biblique, il y a des termes que nous ne pouvons pas retrouver dans les dictionnaires français. On ne peut pas retrouver certains termes dans la littérature française. Parce que ce sont des choses bibliques. Tout ce qui est biblique a voir avec l'esprit. Alors, la Bible appelle Jésus par le Fils de David. Mais en réalité, Jésus n'est pas Fils de David. La Bible appelle Jésus par Fils de l'homme. Pourquoi Fils de l'homme? La Bible continue d'appeler Jésus par le Fils unique de Dieu. Pourquoi Fils unique de Dieu? Est-ce que vous voyez ça? Alors, tant que vous n'avez pas l'esprit des connaissances, vous pouvez faire de ça peut-être des débats. Or, selon la parole, nous pouvons bel et bien les expliquer avec le verset biblique à l'appui. Commençons d'abord avec Fils de David. Est-ce que Jésus est Fils de David? Je vous dis déjà que non. Non, Jésus n'est pas Fils de David selon la littérature. Jésus n'est pas Fils de David selon l'expression grammaticale. Non, mais c'est selon l'esprit. On va donner un passage biblique. Je suis dans Luc chapitre 2, le verset 4. Luc 2, 4 Pourquoi Jésus est appelé Fils de David? Luc 2, 4 Luc 2, 4 La Bible dit ainsi Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethélem. parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Jésus est appelé Fils de David parce que, premièrement, Joseph était de la même famille que David, de la même tribu que Judas, qui était le fils de Jacob. Donc, Jacob a mis au monde un fils appelé Judas. Et dans la descendance de Judas, figure David. Et dans la descendance de David, figure Joseph. Dans la descendance de Joseph, nous avons Jésus. Jésus est venu de la lignée de David. Mais puisque la promesse de la royauté avait été donnée alors à David, et Jésus est comme le roi de Judas, à l'exemple de David, alors Jésus est appelé Fils de David. C'est par rapport à cette idéologie biblique qu'il est appelé Fils de David. Mais en réalité, David n'est pas le papa de Jésus. C'est par rapport à la lignée, à la généologie de David. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi la Bible appelle Jésus par Fils de l'homme ? Pourquoi ? Mais parce que Jésus a fait ce qu'on appelle par la théophanie. Parce que même dans la Bible, Dieu appelait Ézéchiel Fils de l'homme. Ézéchiel aussi est appelé Fils de l'homme. Et je vous dis déjà que moi aussi, je suis un fils de l'homme. Vous qui me suivez aussi, vous êtes des fils des hommes et des filles des hommes. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes nés par un homme, par une femme. Nous sommes venus dans le monde et nous avons la chair humaine. Le fait d'avoir la chair humaine, nous sommes des fils des hommes. Voilà pourquoi on appelle Jésus par Fils de l'homme. Maintenant, avec Jésus, c'est différent. On appelle Jésus Fils de l'homme. Parce qu'il a accompli un Timothée. Chapitre 3, le verset 16. Un Timothée 3, 16. Un Timothée 3, 16. Que dit la parole ? Un Timothée 3, 16. Un Timothée 3, 16. La Bible dit ainsi. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu, Dieu a été manifesté en chair. Je vais répondre ça. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu, Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Vu des anges, prêché aux gentils et cru dans le monde. Élevé dans la gloire. C'est ça qu'on appelle par le mystère de la piété. C'est-à-dire que Dieu, qui est Esprit, il a pris la forme d'un homme et il a manifesté aux humains. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Ou soit la théophanie. C'est à partir de là que Jésus est appelé fils de l'homme. Je donne le deuxième verset. Hébreu, chapitre 2, le verset 14. Donc, il n'y a pas de doute. C'est sans contredit. L'apôtre Paul l'a bien confirmé. Sans contredit. Donc, ça ne sert pas de faire des contradictions. C'est sans contredit. Dieu a été manifesté en chair. Il n'y a pas de contradiction là-bas. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Dieu a été manifesté en chair. Pas de débat. Alors, Hébreu, chapitre 2, le verset 14, dit quoi? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également lui-même a participé afin que par la mort, il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que vous comprenez ce verset? Dans ce verset, on veut tout simplement nous dire que puisque nous, les enfants, nous avons pris le sang et la chair, c'est-à-dire que nous avons le corps humain, il a également lui-même. Il est qui? Il est le père, papa. Puisque les enfants ont la chair, papa aussi a pris la chair. Pourquoi? Mais parce que c'est par la chair qu'il doit anéantir le diable. Il était une obligation à Jésus de prendre un corps physique. Parce que si Jésus, ou soit si Dieu le Père, était venu dans le monde, spirituellement, il ne pouvait pas vaincre la mort. Il fallait prendre le corps humain. Pourquoi? Mais parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait dit au serpent, tu mangeras de la poussière toute ta vie. Et il a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, Dieu avait donné le pouvoir au diable sur l'homme. Or, afin d'anéantir ce pouvoir, il fallait que Dieu puisse prendre la forme humaine. Voilà pourquoi on appelle Jésus par le second Adam. Parce qu'il a pris la forme d'un humain. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. La théophanie. La manifestation physique des dieux. C'est clair. Alors, nous allons encore prendre Colossiens, chapitre 2, le verset 9. Que dit la parole? Car, en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez ça, mon frère? Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On ne peut pas passer le temps d'être là. Non, mais est-ce qu'il est le père? Est-ce qu'il est le fils? Non, mes frères, la Bible est claire. Jésus étant Dieu, il est venu corporellement dans le monde. Mais dans Jésus était toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'il y a des débats? Il n'y a pas de débat? Toute la plénitude de Dieu était corporellement dans Jésus. Il n'y a pas de débat, mes frères. Il n'y a pas de débat. Prenons encore l'autre là, Hebreu. Donc, ça, ce sont des versets bibliques type, convaincants, qui prouvent que Jésus était à la fois Dieu le Père, dont la peau du Fils de Dieu. Il n'y a pas de débat. Hebreu chapitre 12, le verset, pardon, Hebreu 10, 5. C'est pourquoi Christ, en rentrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Le corps de Jésus, c'est ça qu'on appelle par la théophanie. Le mystère de la piété. La parole faite chair. La manifestation physique de Dieu, le Père. C'est clair, non? Voilà pourquoi la Bible dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, Jésus a la même gloire que Dieu le Père. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu ne donne pas sa gloire aux autres. Dieu ne peut pas donner sa gloire à qui que ce soit, non? Dieu ne donne pas sa gloire. Mais Jésus est adoré à la gloire de Dieu le Père. Parce que c'est lui qui est le Père. C'est facile à comprendre. C'est lui qui est le Père. Maintenant, pourquoi Jésus est appelé le Fils des Dieux? C'est très important. C'est là où se trouve maintenant une chose que plusieurs personnes se tracassent. Mais non, il est le Fils. Regardez, on a écrit, il est le Fils. Ça va, on va expliquer ça. Mes frères et sœurs, je vais répondre ce que j'ai dit auparavant. La Bible a un langage. La Bible a une façon de parler. Le langage biblique est un langage spirituel. A ne pas confondre avec la littérature française. Ou soit la littérature anglaise ou portugaise. Non. Parce que, quand nous prenons un dictionnaire français, nous allons voir que dans le dictionnaire français, le Fils unique signifie un Fils solitaire. C'est-à-dire qu'un Fils unique, selon la littérature française, un Fils unique signifie que un Papa et une Maman s'accouplent et a seulement un seul Fils. Le Fils, là, on l'appelle Fils unique. Ça, c'est selon la littérature française ou anglaise ou portugaise. C'est selon la littérature. C'est selon le dictionnaire. Le Fils unique signifie Fils solitaire d'un couple. Ça, c'est selon la littérature. Mais selon le langage spirituel, selon l'expression, soit les expressions bibliques, un Fils unique signifie le Fils de la promesse. C'est-à-dire que le Fils héritier de tous les biens de son Papa. On va donner l'exemple d'Abraham. Abraham a eu combien de Fils? Abraham a eu huit. Je dis bien huit. Huit fils. Parmi les huit fils, Ismaël était le premier fils d'Abraham. Après Ismaël, c'est Isaac. Après Isaac, Abraham a encore eu une autre femme. Parce qu'Abraham a eu trois femmes. Sa première femme était Sarah, la femme légitime. Comme Sarah était stérile, Abraham a encore pris Agar, la servante de sa femme. Après avoir chassé Agar, après, Sarah était morte. Abraham est resté célibataire, ou soit veuf. Et Abraham a encore pris une autre femme. Est-ce que ça va? Abraham a eu une autre femme. Ce qui fait qu'Abraham a eu huit fils. Mais la Bible, selon l'expression biblique, la Bible continue d'appeler Isaac par le fils unique. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'Isaac est le fils unique d'Abraham? Non. Selon la littérature, mais selon la Bible, Isaac est le fils unique. Pourquoi? Mais parce que Isaac est le fils de la promesse. C'est à Isaac que Dieu a dit à Abraham, c'est lui qui sera ton successeur. C'est lui qui va héritier tout tes biens. C'est Isaac. Voilà pourquoi il est appelé fils unique. Mais en réalité, il n'est pas le fils unique. Selon la littérature française. Je suis clair. Alors, venons à Jésus. Jésus Christ, selon la littérature française, Jésus n'est pas le fils unique. Selon le dictionnaire français, il n'est pas le fils unique. Parce que Dieu a plusieurs fils. Les anges du ciel sont des fils de Dieu. Les archanges, les chérubins, ce sont les fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Toi aussi, tu es fils de Dieu parce que la Bible nous convainc que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Les anges sont les fils de Dieu. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont les fils de Dieu. C'est biblique. Donc, selon la littérature, Jésus n'est pas le fils de Dieu parce que nous tous, nous sommes les fils de Dieu. Parce que les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, Maître, montre-nous comment nous pouvons prier. Nous devons prier. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est en cie, oh, mais si Dieu qui est en cie est notre Père, mais comment Jésus est le fils unique? C'est vrai. Donc, selon le langage biblique, Jésus n'est pas le fils unique. Mais il est appelé fils unique parce qu'il est le fils de la promesse. Il avait été promis depuis la loi de Moïse et les prophètes, ils ont déjà prophétisé sur la venue du fils de l'homme qui est alors le fils de Dieu parce qu'il est le fils de la promesse. On va prendre Miché. Miché chapitre 5, le verset 2. Nous allons ici démontrer que Jésus est le fils de la promesse. Voilà pourquoi il est appelé fils de Dieu parce qu'il est le fils de la promesse. Miché. Nous allons prendre Miché chapitre Miché 5, 2. Miché 5, 2. Que dit le prophète Miché? Nous allons comprendre que tous les prophètes dans la Bible, plusieurs prophètes dans la Bible ont prophétisé sur la venue de Jésus. Plusieurs prophètes. Miché chapitre 2, pardon, chapitre 5, le verset 2. Miché 5, 2. Que dit la parole? Miché 5, 2. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Dès le jour de l'éternité, c'est pourquoi il les a livrés jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Ou on peut commencer aussi au verset 1er pour que ça soit encore clair. Miché, chapitre 5, le verset 1 à 2. Miché 5, 1 à 2. Et toi, Bethlehem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il parle de qui? Il parle de qui? Il parle de Jésus. C'est Jésus qui est venu de l'ordre de Bethlehem et qui a dominé sur Israël. Ou qui va continuer de dominer sur Israël. C'est Jésus. Celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont dans le temps ancien, dans le jour de l'éternité. Est-ce que vous voyez? Depuis le jour de l'éternité, Jésus. Donc, Jésus n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alors, vous allez me parler sinon, Jésus a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Mais oui, il est l'alpha et l'oméga selon la parole. L'alpha et l'oméga signifient le commencement et la fin de la parole. Le commencement de la parole. C'est Jésus. Au commencement était la parole. C'est Jésus, la parole. La fin aussi, c'est Jésus. Donc, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Jésus, l'alpha et l'oméga. Mais Jésus, lui-même, c'est depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez là-bas? C'est depuis l'éternité à ne pas confondre l'alpha et l'oméga et l'éternité. Deux choses à ne pas confondre. Quand Jésus dit dans la Bible que je suis l'alpha et l'oméga, c'est par rapport à la parole. Parce qu'il est la parole depuis Genèse et l'Apocalypse. Ça, c'est Jésus. Mais, dans Michée, on nous parle que Jésus est déjà depuis l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de début et de fin. C'est depuis l'éternité. dès le jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfontera celle qui doit enfonter. On parle de qui ici? De Marie. Jusqu'au jour où Marie enfontera un fils. Et le reste de ses frères. Le reste de ses frères, c'est qui? Et le reste de ses frères? La postérité de Marie. Le reste de ses frères. Ça a commencé depuis Jacques, Jude et nous. Nous sommes la postérité de Marie. La postérité de la femme. Donc, Jésus est appelé fils de Dieu. Depuis l'éternité, il avait été le fils de la promesse. Jusqu'au temps où enfontera celle qui devait enfanter, alors il reviendra auprès des enfants d'Israël. Donc, Jésus avait été prophétisé. Voilà pourquoi on l'appelle le fils des dieux. Parce qu'il est le fils de la promesse. On va encore prendre Esaïe. Esaïe, chapitre 9, le verset 6. Qui dit la parole? Car un enfant nous est né. L'enfant, question c'est qui? C'est Jésus, non? Ça c'est clair. Il n'y a pas de débat. L'enfant nous est né, c'est Jésus. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. C'est la même chose qu'on a dit là-bas dans Michée. La domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera on l'appellera qui? Admirable. Conseiller. Dieu puissant. On parle de qui ici? Mais c'est de Jésus. Dieu puissant. C'est Jésus. Est-ce qu'il y a des débats mes frères? Il n'y a pas de débat. Père éternel. Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'il y a un débat ici? Il n'y a pas de débat. On parle de qui ici? On parle de Jésus Christ. Il n'y a pas de débat. Le prince de la paix. Qui est le prince de la paix? Le prince de la paix c'est qui? C'est Jésus. Mes frères, est-ce qu'il y a un débat? Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Ça ne sert même pas que je fasse même la vidéo. Hein, frère? Ça ne sert même pas que je fasse même la vidéo. En fait, seulement avec un verset. Seulement avec ce verset ici. J'allais déjà finir avec la vidéo. Ça ne sert même pas que je reste ici. Il n'y a pas de débat. Car un enfant nous est né. L'enfant c'est qui? Mais c'est Jésus. C'est lui qui est le fils de la promesse. Voilà pourquoi on l'appelle fils de Dieu. Parce que tous les prophètes soient la majorité des prophètes. Parce que lui-même Jésus a dit je vous ai donné le verset biblique. Jésus a dit que Moïse a parlé de moi et tous les prophètes ont parlé de Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle le fils de Dieu. parce qu'il est le fils unique. Le fils unique ne prenez pas le dictionnaire français. Le fils unique signifie le fils de la promesse. Nous sommes dans la Bible. Fils unique signifie fils de la promesse. Mais en réalité il n'est pas le fils de Dieu selon la littérature. Non. Selon la littérature française il n'est pas fils unique. Parce que nous tous qui suivons Jésus nous tous qui avons le Saint-Esprit nous sommes des fils de Dieu. C'est dans la Bible. Je ne fais pas aller là-bas pour ne pas sortir de mon contexte. Il est le Dieu puissant le Père éternel et le Prince de la paix. Il n'y a pas de débat. Frère, il n'y a pas de débat. Donc, c'est ça qu'on appelle par le langage spirituel. La Bible a un langage mais frère. La Bible a un langage. Donc, quand la Bible appelle Jésus le fils unique de Dieu ne prenez pas ça. Non, moi quand j'étais à la faculté j'ai fait la littérature à l'université on m'a parlé de fils unique mon frère. Quand vous êtes quand vous faites face à la Bible l'intelligence humaine l'intelligence des hommes ne plus au contrôle ça demande maintenant l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Je sais vous avez raison oui quand nous lisons la Bible il faut aussi avoir l'intelligence de l'école je dis Amen ça c'est vrai oui mais sauf que vous allez arriver dans des dimensions là où l'intelligence de l'école ne va plus valoir Regardons avec l'autre Nicodème Nicodème était qui? Nicodème était un docteur de la loi et en Israël ce n'était pas donné à n'importe qui non en Israël avant d'être docteur de la loi il fallait être un homme de lettres quelqu'un qui médite la parole qui connaît les écritures Nicodème était un docteur de la loi mais quand il est venu auprès de Jésus Jésus lui a seulement donné un seul langage une seule phrase si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume c'est fini ça trouble Nicodème dit oh mais comment moi qui suis déjà un vieux je vais encore rentrer dans le vent mais oui et qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème ah Nicodème même toi qui es docteur en Israël tu ne connais pas ces choses je te parle avec le langage terrestre tu ne me comprends pas mais si je te parlais avec le langage du ciel ah vous voyez ça donc quand la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu mais frère c'est un langage de l'art du ciel c'est un langage céleste tant que vous n'avez pas l'esprit des connaissances et des sagesses vous n'allez pas comprendre ça alors nous comprenons que le fils unique de Dieu signifie tout simplement un fils de la promesse cela signifie tout simplement Dieu lui-même voilà pourquoi la Bible parle sur l'ange de l'éternel quand la Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent mais l'ange de l'éternel c'est qui ? l'ange de l'éternel c'est Dieu lui-même c'est un langage biblique mes frères c'est un langage biblique je me réfère aujourd'hui la première partie et je veux encore faire la deuxième partie parce qu'il y a plusieurs questions que je dois donner des réponses bibliquement alors nous allons prendre encore un langage biblique afin que vous puissiez comprendre là je veux maintenant commencer à répondre aux frères certains frères ont dit que non mes frères Armando la Bible dit que Jésus est monté au ciel il est assis à la droite des dieux mes frères c'est un langage biblique quand la Bible dit que Jésus est assis à la droite des dieux cela ne signifie pas dire que Dieu est assis ici et Jésus est venu s'asseoir à la droite non c'est un langage biblique s'asseoir à la droite des dieux signifie être au dessus de toute la puissance des dieux toute la domination et tout pouvoir Jésus est au dessus de tout pouvoir vous croyez que c'est pour rien que je vais dire ça chaque fois dans mes vidéos il est au dessus de toute autorité de toute puissance de tout pouvoir je le dis beaucoup de fois ici c'est pas pour rien c'est pas pour rien cela signifie qu'il est assis à la droite des dieux c'est un langage spirituel c'est un langage spirituel prenons Exode Exode chapitre 15 je vais aller doucement pour ne pas trop précipiter Exode chapitre 15 le verset 6 qu'est-ce qu'on a dit là-bas Exode 15 6 Moïse a dit quoi ta droite ô éternelle a signalé sa force ta droite ô éternelle a écrasé l'ennemi comme Moïse dit que ta droite a écrasé l'ennemi cela ne signifie pas la droite ou soit la main droite non la droite signifie la puissance la force la droite c'est la force c'est la puissance la droite ne signifie pas il est assis à la droite des dieux et Jésus est venu s'asseoir à la droite c'est comme si à gauche il y a quelqu'un qui est là-bas non la droite signifie la puissance des dieux mes frères et soeurs je comprends mais ce sont des termes bibliques c'est le langage spirituel ô éternel ta droite a écrasé l'ennemi qui a écrasé l'ennemi qui a écrasé l'ennemi si nous prenons la bible qui a écrasé l'ennemi c'est Jésus non c'est Jésus qui a écrasé l'ennemi non c'est Jésus c'est clair alors c'est répandu Jésus est assis à la droite des dieux ne signifie pas qu'il est venu s'asseoir là où Dieu est assis il est venu à droite non s'asseoir à la droite des dieux signifie être au-dessus de toute la puissance des dieux c'est ça la droite des dieux c'est répandu c'est la même chose il y a des frères qui ont dit mais frère si Jésus était dieu mais comment est-ce que sur la croix il encore dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné je vous ai déjà dit que tous les prophètes ont parlé de Jésus en réalité ce n'est pas Jésus qui a dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est pas Jésus qui a dit ça mais Jésus a accompli ce que le roi David a dit parce que le roi David était aussi un prophète ça va le roi David était un prophète donc Jésus est venu pour accomplir les prophètes et le roi donc mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné ce n'est pas Jésus qui l'a dit mais Jésus est venu pour l'accomplir donc Jésus a dit cela sur la croix pour accomplir ce que le roi David avait dit là nous sommes dans Poussomme chapitre 22 Poussomme chapitre 22 le verset premier Poussomme chapitre 22 le verset premier qu'est-ce qu'il a dit là-bas il a dit ainsi mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon dieu j'écris le jour et tu ne me réponds pas la nuit tu n'es point de repos vous pouvez continuer est-ce que vous voyez donc ça c'était l'alimentation de David c'est David qui a dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné le Seigneur Jésus est venu seulement pour accomplir voilà pourquoi sur la croix il a dit que tout est accompli qu'est-ce qu'il a accompli mais il a accompli la loi de Moïse et le prophète est-ce que vous voyez donc Jésus n'a pas un dieu mais Jésus a accompli la loi et le prophète alors nous allons comprendre Matthieu 26 64 que dit la parole la Bible dit ainsi Jésus lui répondait tu l'as dit je vous déclare vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel Jésus parlait en parabole mes frères Jésus avait un langage spirituel ne comprenez pas Jésus comme on comprend les professeurs des grammaires ou des vocabulaire dans les universités non Jésus ne parle pas comme les professeurs à l'université non mes frères Jésus a un langage Jésus parle en esprit et c'est pas facile de comprendre Jésus donc il y a plusieurs choses que Jésus ne disait pas ouvertement à qui que ce soit pourquoi parce que son langage n'était pas bien compris en Israël même les disciples de Jésus ne le comprenaient pas parce que Jésus vous savez Jésus est Dieu le Père ses connaissances son intelligence sa sagesse dépassait même l'entendement des docteurs de la loi d'Israël et il ne faut pas blaguer quand on parle des docteurs de la loi d'Israël ça ce sont des gens qui sont ce sont des gens qui sont en français dans les écritures de Moïse un docteur d'Israël comme Esdras comme Nicodème ça ce sont des gens comme Gamaliel ça ce sont des gens qui connaissent la loi de Moïse de A à Z donc eux aussi ne comprenaient pas Jésus alors imaginez si déjà les docteurs de la loi qui avaient fait des longues études ne comprenaient pas Jésus est-ce que les disciples de Jésus qui étaient des lontas des péchés pouvaient comprendre Jésus non il y a un frère qui m'a dit non frère Amando mais Jésus ne connaît pas le jour de la fin du monde parce que ses disciples l'avaient demandé quel sera l'autre le jour de la fin du monde Jésus a dit qu'il ne connaît pas mes frères non non Jésus est Dieu il connaît tout mais sauf que il ne pouvait pas dire aux disciples parce que les disciples étaient encore comme on dit aujourd'hui des bébés spirituels eh mes frères je vais vous donner un verset biblique venant dans Jean Jean chapitre 16 le verset 12 Jean 16 12 qui dit la parole Jésus dit à ses disciples parce que les disciples posaient beaucoup de questions à Jésus qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples il dit ceci j'ai encore beaucoup de choses à dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant est-ce que vous comprenez ce que je vais dire il veut tout simplement me dire que j'ai encore plusieurs enseignements à vous donner mais pour l'instant vous n'êtes pas encore solide pour me comprendre c'est que je dirais c'est comme moi le frère Armando moi j'enseigne j'enseigne même les petits enfants dans le GEC chaque week-end les samedis dimanche nous enseignons il y a des enfants qui appellent le frère Armando il y a plusieurs enfants leurs parents appellent mon enfant a une question ma fille mon fils il y a des enfants qui sont là alors je ne peux pas parler des petits-enfants sur les 144 000 élus de l'Otah d'Israël non comment est-ce que je vais dire ça aux petits-enfants ils ne vont pas comprendre ça est-ce que je peux parler aux enfants sur Babylone la grande je vais parler ça aux petits-enfants non ils ne vont rien comprendre parce qu'ils sont encore des enfants donc il faut leur donner les enseignements qui correspondent alors à leur intelligence c'est la même chose avec le Seigneur Jésus il dit que j'ai encore beaucoup de choses à dire mais je ne peux pas vous les dire maintenant vous n'allez pas les comprendre mais quand le Saint-Esprit viendra lui il vous conduira il vous dirigera il vous enseignera voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est venu il a établi alors les cinq ministères pour enseigner l'église est-ce que vous comprenez ça donc Jésus connaît toute chose parce que c'est lui qui est symbolisé dans l'apocalypse par les quatre êtres vivants les quatre êtres vivants de l'apocalypse symbolise la divinité de Jésus ça symbolise la divinité de Jésus je n'ai pas encore parlé sur les quatre êtres vivants de l'antenne de l'apocalypse je vais organiser en fait je vais faire une vidéo je vais élaborer une vidéo là je vais décortiquer les quatre êtres vivants de l'apocalypse c'est le symbole ce n'est que le miroir de la divinité de Jésus et dans cela on va comprendre que Jésus est omniscient et omniprésent il connaît toutes choses et il est dans tout lieu c'est clair mes frères il y a des versets bibliques on va les prouver alors Jésus ne pouvait pas dire à ses disciples toutes choses parce que les disciples n'étaient pas encore fortifiés dans la parole mais Pierre qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre il a dit Pierre s'efface Simon quand tu seras converti paie mes brébis ah c'est qu'il veut dire que Pierre n'était même pas converti est-ce que vous voyez ça Pierre n'était même pas converti or celui qui n'est pas converti ne connaît pas la parole alors comment est-ce qu'on va lui dire toute chose s'il ne connaît pas la parole il n'était pas converti c'est la même chose qui s'est passé avec le prophète Daniel nous sommes dans Daniel chapitre 12 le verset 4 qu'est-ce que Dieu a dit à Daniel Dieu dit à Daniel toi Daniel tiens secrète ses paroles et s'enlure le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs le liront et la connaissance augmentera donc quand Dieu avait fait montrer au prophète Daniel les événements apocalyptiques Dieu a dit à Daniel de ne pas dire de sceller le livre jusqu'au temps voulu est-ce que vous voyez ça c'est la même chose avec Jésus Jésus ne pouvait pas tout dire aux disciples non il fallait attendre le moment voulu et c'est qui a ouvert le livre c'est le Seigneur Jésus a ouvert le livre mais par le biais aussi de l'apôtre Jean c'est l'apôtre Jean qui avait été donnée l'autorisation d'ouvrir le livre par Jésus parce que Jésus est l'unique à sceller et déceler les sept seaux donc c'est clair alors nous allons aussi prendre là vous allez prendre ça à la maison parce qu'on dépasse déjà l'heure vous allez lire à la maison Hebreu chapitre 7 le verset 1 à 3 vous allez comprendre qu'on nous parle là-bas sur le roi Melzisédeque le roi Melzisédeque n'est rien d'autre que la théophanie le mystère de la piété et la Bible dit là-bas dans Hebreu 7 1 à 3 que Melzisédeque n'avait ni père ni mère ni généalogie il est rendu semblable au fils de l'homme mais oui Jésus n'avait pas de père Jésus n'avait pas de mère ça va non Jésus n'avait pas de père il n'avait pas de mère il n'avait pas aussi l'hôlata il n'avait pas des généalogies on va prendre un verset biblique bien que vous allez me dire non mais son papa était Joseph sa maman était l'hôlata sa maman était Marie mes frères nous comprenons la Bible spirituellement spirituellement voilà pourquoi la Bible le confirme qu'est-ce que Jésus a dit dans la Bible Jésus a dit dans la Bible que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie c'est esprit et vie les paroles de Jésus le langage de Jésus est spirituel est spirituel on va prendre Jean 14,8 qu'est-ce que Jésus a dit Jean 14,8 parce que Jésus est semblable à Melzisédeque Melzisédeque est semblable à Jésus il n'a pas de père il n'a pas de mère il n'a pas de père il n'a pas de mère vous allez me dire non frère Armando mais Jésus c'est Marie qui l'a mis au monde mais oui mais quand Marie a mis au monde Jésus Marie était vierge non Marie était vierge aucun homme a touché Marie mais non comment est-ce que Jésus est hanté dans le ventre de Marie le mystère de la piété c'est ça qu'on appelle le mystère de la piété Jean chapitre 14 ah mes frères le langage biblique le langage biblique est profond donc il ne faut jamais se dire que non moi j'ai fait la théologie moi j'ai fait le doctorat à la sorbonne la licence tu ne vas pas comprendre la bible avec la licence de la sorbonne avec le doctorat de la sorbonne ici tu ne vas rien comprendre parce que la bible le déclare Père je te loue de ce que tu as caché tu as caché ces choses aux sages aux intelligents aux hommes de ce monde mais tu les as révélées aux enfants ah mais oui la bible appartient aux petits enfants ceux qui ont le Saint-Esprit ce n'est pas aller à l'université pour comprendre la bible non alors Jean chapitre 14 les versets 8 à 9 qu'est-ce que Jésus dit Jean 14 8 à 9 Jean 14 8 à 9 la bible dit ainsi Jean 14 Jean 14 8 à 9 la bible dit ainsi Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit qu'est-ce qu'il va dire ça Philippe vient demander à Jésus Seigneur mais montre-nous le Père et cela nous suffit pourquoi Philippe demande ça à Jésus mais il demande ça à Jésus parce que quand nous allons voir là-bas dans le verset 7 Jésus a dit ceci à ses disciples si vous me connaissiez vous connaissiez aussi mon Père et de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu est-ce que vous voyez comment est-ce que Jésus parle son langage est profond le langage de Jésus est très profond mes frères c'est très profond Jésus ne parle pas comme nous les hommes son langage est profond Philippe a demandé à Jésus mais Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit mais oui Philippe avait raison parce qu'il ne comprenait pas Jésus et qu'est-ce que Jésus avait dit d'abord si vous me connaissiez vous connaissiez aussi mon Père et de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu mais mes frères Jésus confirme qu'il est le Père non ? Beaucoup de gens disent que non frère Amando Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il est le Père mais mon frère Jésus ne va pas venir comme ça l'autre là te dire ça comme les professeurs disent à l'école je suis le Père c'est moi qui suis Jésus je suis le Père non ? il a un langage il a un langage lui il a dit quoi ? celui qui m'a vu a vu le Père ça c'est le langage de Jésus ça c'est son langage donc quand Jésus dit quand il dit que dès maintenant vous les connaissez et vous l'avez vu c'est tout simplement dire que c'est moi qui suis le Père ça c'est le langage spirituel le langage biblique le langage biblique c'est ça il confirme celui qui est le Père si vous me connaissiez vous me connaissiez vous connaissiez aussi mon Père et dès maintenant dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu mais frère est-ce qu'il y a un débat là ? il y a un débat à faire ici ? il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat à faire il est le Père il est le Père alors nous allons revenir dans Jean 14, 8 Jean 14, 8, 9 alors Philippe lui dit Seigneur mais montre-nous le Père parce que tes paroles nous compliquent ah la parole Philippe a dit à Jésus Seigneur tes paroles nous compliquent on ne te comprend pas pourquoi tu ne parles pas seulement directement il faut que tu commences et tu donnes beaucoup de déribles tu es en train de nous déribler ne nous déribles pas dis-nous directement montre-nous le Père le Père c'est qui ? montre-nous le Père et cela nous suffit pourquoi tu nous compliques ? est-ce que vous comprenez le raisonnement de Philippe ? Philippe voulait tout simplement dire à Jésus ça mais Seigneur dis seulement clairement que tu es le Père ou montre-nous le Père parce que ta manière de parler ça nous complique ça nous complique la compréhension dis-nous seulement la vérité dis-ça seulement avec une phrase qui est simple ne complique pas et qu'est-ce que Jésus dit ? qu'est-ce que Jésus dit ? Philippe dit d'abord Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit Jésus dit quoi à Philippe ? qu'est-ce que Jésus dit à Philippe ? il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe il répond déjà il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe comment dis-tu montre-nous le Père ? comment dis-tu montre-nous le Père ? et Jésus ici il le dit clairement il le dit clairement celui qui m'a vu a vu le Père oh mais mais Frère il a dit qu'il est le Père est-ce qu'il y a un débat ? Frère est-ce qu'il y a un débat ici ? ce sont des choses comme ça qui nous poussent maintenant à monter on va maintenant commencer à monter ah mais oui on va maintenant commencer à monter est-ce qu'il y a un débat ici ? il y a un débat frère c'est clair non ? est-ce qu'il y a un débat ici ? ah il n'y a pas de débat ici ah voilà là maintenant je dois descendre je dois descendre parce que si je commence à monter vous allez après m'appeler Frère Armando on n'avait pas compris pourquoi tu avais dit ça ? voilà donc je dois maintenant descendre est-ce qu'ici il y a un débat ? eh mes frères ici il y a un débat celui qui m'a vu a vu le Père est-ce qu'on va dire est-ce qu'il est le fils ? est-ce qu'il y a un débat ? c'est comme moi aujourd'hui le Frère Armando si je vous disais celui qui m'a vu a vu le Frère Armando le Frère Armando c'est moi non ? le Frère Armando c'est moi ? eh mes frères ? c'est clair non ? c'est clair Jésus est le Père il est à la fois le Fils je voulais démontrer pourquoi il est le Père pourquoi il est le Fils unique je l'ai déjà démontré maintenant Jésus est semblable à Melchisédeque Melchisédeque était la théophanie de Dieu il n'a pas de Père il n'a pas de Mère c'est comme Jésus semblable à l'autre là à Melchisédeque parce que Jésus lui-même l'a dit Jésus a dit lui-même qu'il n'a pas de Mère il a dit ça dans la Bible mais comme son langage était tellement difficile c'était difficile alors de le comprendre mais il a dit dans la Bible que moi je n'ai pas de Mère il a dit ça dans la Bible d'abord Jésus appelait Marie qui ? il appelait Marie femme il n'appelait pas Marie maman non femme femme qu'a-t-il entre toi et moi ? c'est pas sa mère c'est sa soeur là maintenant c'est nous maintenant qui comprenons ça de cette manière quand vous allez rejoindre notre manière de comprendre les choses vous allez comprendre que Marie était la soeur la petite soeur de Jésus allez vous allez m'appeler Frère Armando tiens mais oui on n'a pas le même langage je vais donner un passage biblique Luc je suis dans Luc chapitre 8 Luc chapitre 8 le verset 20 Luc chapitre 8 le verset 20 à 21 qui dit la parole ? Luc 8 20 21 la Bible dit ainsi on soit de commencement verset 19 Luc chapitre 8 le verset 19 à 21 la mère et les frères de Jésus virent le trouver mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule la mère de Jésus Marie bibliquement parlant et les frères de Jésus sont venus chercher Jésus mais comme la foule était là il y avait plein de gens ils n'avaient pas moyen de l'aborder d'arriver là où il était mais ils ne purent l'aborder et on est venu dire à Jésus on est venu dire à Jésus maître ta mère et tes frères sont dehors et il désire te voir est-ce que vous comprenez ça Marie est venue chercher Jésus son fils et les frères de Jésus parce que Jésus avait des frères Marie voilà pourquoi les choses qui nous énervent parfois vous de l'église catholique vous appelez la vierge Marie ça ce sont des choses qui nous énervent franchement Marie a eu des enfants donc Marie est venue avec ses enfants qu'elle a eu avec Joseph Marie et Joseph ont fait des rapports sexuels pour avoir des enfants ah vous allez encore venir avec des débats comme ça vraiment ah non Marie est vierge mais comment une femme qui a déjà eu des enfants ça c'est un autre sujet ça ne sert pas seulement sinon on va commencer à dire des choses ici ça ne sert pas Marie et les frères de Marie les enfants de Marie sont venus pardon les frères de Jésus les enfants de Marie sont venus voir Jésus on a dit à Jésus Seigneur ta mère et tes frères sont dehors ils veulent te voir et qu'est-ce que Jésus a dit le verset 21 mais Jésus répondit oh ma mère et mes frères ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique est-ce que vous comprenez ça Jésus dit que non ma mère et moi c'est ceux qui écoutent la parole mes frères ceux qui écoutent la parole alors nous qui connaissons la parole de Dieu nous qui avons le langage spirituel nous avons déjà compris que Jésus avait dit que Marie n'est pas ma mère allez vous allez me dire non frère Armando regardez moi quand j'étais à l'université à la Sorbonne on m'avait dit ah mais oui vous pensez toi à la Sorbonne hein frère vous pensez toi à la Sorbonne mon frère la Bible on ne peut jamais la comprendre avec le doctorat de la Sorbonne avec la licence j'étais à l'université de Paris à l'université du Canada ou l'université de New York non la Bible c'est un problème spirituel quand Jésus dit que ma mère et mes frères ce sont tous ceux qui écoutent la parole de Dieu il veut tout simplement dire aux gens que Marie que vous voyez là elle n'est pas ma mère moi je n'ai pas de mère je n'ai pas de père voilà pourquoi quand Jésus était sur la croix Jésus sur la croix qu'est-ce qu'il a dit Jésus quand il était sur la croix il a dit quoi quand il était sur la croix il a regardé Marie et Jean qu'est-ce que Jésus a dit femme voici ton fils et fils voici ta mère alors nous qui comprenons le langage de Jésus nous avons déjà compris ah voilà Jésus n'avait pas de mère il n'avait pas aussi de père parce que Marie n'était pas la mère de Jésus mais Marie était juste un canal un canal qui a servi à Jésus à Dieu le Père de venir dans le monde c'est comme ça que nous voyons les choses nous qui comprenons le langage spirituel allez vous allez m'appeler frère Amando à l'université c'est triste on va continuer on va finir nous allons finir mes frères et soeurs j'aimerais finir avec Jean 5 46 que je vous ai dit auparavant Jean 5 46 car si vous croyez Moïse vous me croirez aussi parce qu'il a écrit des mois mes frères toute la bible je m'arrête par ici d'abord toute la bible ne parle que de Jésus depuis la loi de Moïse la loi de Moïse signifie le Pentateuch la Torah les 5 livres de Moïse les 5 livres de Moïse Genèse Exode de Deutéronome Lévitique nombre les 5 livres de Moïse symbolisent le Pentateuch c'est ça qu'on appelle par la Torah la loi de Moïse là-bas le Dieu qui est cité là-bas c'est Jésus Christ c'est Jésus parce que l'apôtre Paul l'a démontré dans 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 4 qu'ils ont tous mis le même breuvage spirituel et le rocher qui leur suivait c'était Christ Jésus a confirmé donc tous les miracles que Moïse a fait il les a fait par la puissance de Jésus parce que le bâton de Moïse c'est Jésus ah bon là je ne vais pas entrer là-bas parce que c'est clair c'est clair Moïse quand il a pris le bâton il a jeté le bâton le bâton devinait un serpent le serpent de Moïse a avalé tous les serpents le serpent là c'est Jésus c'est Jésus parce que qu'est-ce que Jésus a dit Jésus a dit quoi dans la parole de la même manière que Moïse a élevé le serpent Fred Jésus il est Dieu je ne le fais pas aller là-bas parce que nous sommes à la fin donc là-bas la loi de Moïse c'est Jésus alors les prophètes nous avons les Névim et les Ketoufim tous les prophètes symbolisent Jésus voilà pourquoi on a dit que Joseph est l'image de Jésus il était vendu par ses frères c'est Jésus le roi Salomon a eu mille femmes sept cents épouses et trois cents concubines c'est Jésus tous mes frères c'est Jésus tous c'est Jésus on ne peut pas rester ici pour citer on a vu le prophète Osée qui est parti prendre une femme prostituée c'est Jésus on a vu Moïse qui est parti délivrer le peuple devant Pharaon c'est Jésus donc toute la loi toute la Bible ne parle que de Jésus Jésus est à la fois Dieu le Père et le Fils unique de Dieu j'ai démontré pourquoi il est le Fils unique je m'arrête par ici j'ai voulu un peu aller doucement pour que le frère puisse alors être à la page nous sommes ici le frère Armand l'a toujours dit que nous sommes ici je ne connais pas tout je ne connais pas nous connaissons en partie alors vous qui ne croyez toujours pas que Jésus n'est pas Dieu il est seulement le Fils ou soit il n'est ni le Fils ni Dieu ou soit il n'est pas à la fois Dieu et le Fils le frère Armando est ouvert pour des partages bibliques si possible je m'arrête par ici merci encore une fois de plus pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo les assoiffés de la parole que Dieu vous bénisse ciao Sous-titrage ST' 501